Salut à toutes et à tous, je suis Yves Fégé, compositeur, arrangeur, pianiste professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Music Classroom, la chaîne de formation musicale pro pour les musiciens de tous niveaux et entièrement gratuite sur YouTube. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer en 5 minutes chrono ce qu'est le rythme musical au travers de ces trois composantes principales, que sont les valeurs de notes, la mesure et les mouvements musicaux. Voilà, si tous ces sujets de théorie, de solfège, de rythmique autour du piano vous intéressent, je vous invite à vous abonner, c'est entièrement gratuit et en activant cette petite cloche, vous saurez tout sur les nouvelles vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite également à nos lives où vous pouvez venir une fois par semaine me poser toutes vos questions en direct. Voilà, si vous êtes d'accord, on y va tout de suite, juste après ça. Première composante du rythme musical, ce sont les valeurs de notes ou les durées de notes et leur équivalent bien sûr en silence parce qu'il ne faut pas oublier que les silences sont également une part entière donc de la rythmique musicale. Alors si vous êtes débutant, vous les connaissez ces valeurs de notes, tout d'abord la ronde qui vaut qu'à pulsation et qui aura pour équivalent la pause en silence, la blanche qui vaut deux pulsations qui aura comme équivalent silence la demi-pause, la noire qui vaut une pulsation et qui aura en silence un équivalent donc du soupir et la croche qui vaut un demi-temps, c'est-à-dire la moitié d'un temps et qui aura donc pour équivalent en silence le demi-soupir. On peut continuer avec la double croche qui aura un quart de soupir en silence comme équivalent et qui vaudra un quart de ton, etc. La triple croche, la quadruple croche, etc. Donc vous voyez là ici, j'ai nommé donc tous les rythmes de la plus large, la ronde vers peut-être la plus petite valeur ici pour l'instant, la double croche. Voilà donc tous ces rythmes vont s'organiser, se mélanger justement pour animer vos mélodies, vos accords et donc la musique. Alors il y a deux solutions, soit ces rythmes tombent sur le temps, soit ils tombent enlevés du temps et lorsqu'elles sont enlevées du temps, ces rythmiques sont appelées syncope ou contre-temps, c'est-à-dire enlevées de chaque temps et ne pas tomber donc sur le temps, ce qui va permettre d'animer un peu plus la rythmique musicale. Alors deuxième composante essentielle du rythme musical, c'est la mesure. C'est la façon donc de diviser une pièce musicale en plusieurs parties égales qui sont délimitées par une barre de mesure que l'on trouve régulièrement et qui traverse donc la portée verticalement, les cinq lignes de la portée. Alors comment est indiquée cette mesure ? Au début de la première ligne de votre pièce, juste après la clé et l'armure de la clé, c'est-à-dire le nombre de dièses ou de bémols qu'il y a à la clé, s'il y en a bien évidemment. Alors il y a donc deux chiffres, le chiffre du haut et le chiffre du bas, le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, c'est-à-dire le chiffre du haut, indique le nombre de temps qu'on va avoir dans chacune de ces mesures. Et le chiffre du bas va indiquer la note, la valeur de note que l'on va prendre comme unité de temps pour chaque mesure. Alors on va parler du dénominateur, c'est-à-dire le chiffre du bas. Eh bien le chiffre 1 va représenter la ronde, le 2 va représenter la blanche, le 4 va représenter la noire, le 8 la croche, le 16 la double croche, etc. On va prendre un exemple très simple, par exemple ici on a 3, 4. 3, 4, ça veut dire que dans chaque mesure, nous aurons 3 temps en haut et 3 noirs, puisque le chiffre 4 représente la noire. Donc 3 noirs par mesure au niveau basique. Il existe, il faut le savoir maintenant, des mesures qu'on dit simples, c'est-à-dire où les temps vont être binaires, c'est-à-dire divisibles par 2 ou multiples de 2, 2, 4, 8, etc. Et des mesures composées où les temps vont être ternaires, c'est-à-dire divisibles par 3 ou multiples de 3, par exemple 3, 9, etc. Alors revenons aux mesures simples. Par exemple, il y a les 3 mesures de base simples que l'on va ici travailler, c'est-à-dire le 2, 4, c'est-à-dire 2 noirs par mesure, une mesure à 2 temps. 3, 4, c'est-à-dire 3 noirs par mesure, mesure à 3 temps. Ou 4, 4, 4 temps par mesure, 4 noirs par mesure. Eh bien, ces 3 mesures dites simples ont leur équivalent, donc dans les mesures composées à temps ternaires. Par exemple, le 2, 4 a pour équivalent le 6, 8 en mesure composée. Autrement dit, 6, 8, ça voudra dire 6, 8, c'est le chiffre de la croche, donc 6 croches par mesure. Et comme il y a 3 croches par temps, c'est aussi une mesure à 2 temps. L'équivalent de 3, 4, ça sera 9, 8 dans une mesure composée, c'est-à-dire 9 croches par mesure. Même chose, il y a 3 croches par temps, donc il y aura 3 temps. Et enfin, le 4, 4, qui est la mesure simple, donc à temps binaire, aura comme équivalent dans la mesure composée le 12, 8, 12 croches par mesure. Comme il y a 4 temps et que les temps sont ternaires, eh bien, nous aurons donc une mesure, 4 temps en mesure composée. Donc voilà, ces mesures peuvent être variées, c'est-à-dire au cours d'un même morceau, on peut passer par exemple d'une mesure simple à une mesure composée, avec ce qu'on appelle une équivalence. Une équivalence, c'est dire, eh bien, lorsqu'on passe d'une mesure simple, par exemple de 2, 4, à une mesure composée 6, 8 au cours d'un morceau, eh bien, on va mettre une petite double barre entre les deux et on va donner une équivalence. Par exemple, la noire, qui est donc la pulsation de base de la mesure simple à 2 temps, égale la noire pointée, un temps d'une mesure ternaire composée. Je le rappelle, par exemple, dans une mesure simple, on peut avoir une noire par temps, ou deux croches, ou quatre doubles, etc. Eh bien, dans une mesure composée, l'équivalent, ça sera donc, on peut avoir une noire pointée comme unité de temps. Troisième et dernière composante du rythme musical, c'est le mouvement et le tempo. Alors, il y a deux signes qui vont nous indiquer, effectivement, donc, cette vitesse, finalement. C'est tout d'abord un terme italien que vous avez tous vu en début de partition, dans les pièces classiques, par exemple, allegro, adagio, andante, etc. Et puis, le deuxième signe, c'est un signe de tempo, c'est un signe métronomique. Par exemple, une petite noire égale 60. Une noire égale 60, ça va m'indiquer qu'il faudra donc 60 pulsations, 60 noires, donc, par minute. Donc, ça indique, évidemment, une vitesse. Mais le tempo n'est pas établi toujours pour toute votre pièce musicale. Il peut y avoir à l'intérieur de la pièce des variations de tempo. Ça veut dire qu'on peut accélérer, ou ralentir, ou passer à un tempo plus rapide, alors que nous étions au départ dans un tempo lent. Ce sont également des petits termes italiens que l'on voit souvent entre les deux portées du piano, et qui s'appellent, par exemple, accélérando. Ça veut dire que je vais accélérer. Ou ralentando. Ça veut dire que je vais ralentir, évidemment, mon tempo, si ce tempo est celui-ci. Voilà, souvent, à la fin d'une section, on va trouver effectivement ces ralentis, de cette façon-là. Donc, vous voyez, la vitesse, le tempo, et donc les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements musicaux, sont évidemment la troisième composante essentielle du rythme, qui soit fixe, c'est-à-dire qu'on le voit en début de partition, au-dessus de la première portée, ou qu'il soit placé au cours du morceau, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des variations de tempo. On vient de le voir, des accélérés, ou des ralentis, par exemple. Eh bien, pour conclure ce tutoriel, nous allons nous poser la question, le rythme à quoi ça sert ? Eh bien, imaginez une très, très belle voiture, magnifique, de luxe, mais qui ne roule pas, et qui n'avance pas. Quel est l'intérêt ? Eh bien, en musique, c'est la même chose. Imaginez des notes comme ça, statiques, qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. Eh bien, le rythme, justement, c'est ce qui va animer la musique, c'est le moteur de la musique, c'est ce qui va faire que la musique avance, qui met cette musique, évidemment, en mouvement. Donc, vous voyez bien, l'intérêt essentiel de la rythmique est complètement lié et intégré aux notes de musique et au silence, bien évidemment, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les notes et les silences font partie intégrante, évidemment, donc, de la musique. Voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura intéressé et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez retrouver toutes nos formations complètes, exercices, solutions ou cours en direct avec moi-même sur Internet. C'est sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Si tous les sujets de théorie musicale et de rythmique autour du piano vous intéressent, je vous recommande cette playlist qui, à l'aide de très nombreuses vidéos, va vous montrer toutes les composantes du rythme musical. Vous avez des suggestions, des remarques ou même des questions ? N'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Vous savez que j'y réponds toujours régulièrement. Si cette chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Et en activant cette petite cloche, vous saurez tout sur les nouveaux tutoriels et vidéos que je mets en ligne régulièrement, chaque semaine. Voilà, je vous invite également à nos sessions live une fois par semaine. Vous pouvez venir librement me poser toutes vos questions musicales en direct. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à très vite sur la chaîne Music Classroom, bien sûr. Salut !